... Donc, chers étudiants, mon propos, ça restera en priorité aux étudiants. L'exercice n'est pas facile, parce que vous n'avez qu'une chose à attendre, c'est votre diplôme. Il fait chaud, et vous allez subir une leçon académique. C'est quelque chose de terrifiant. Alors, lorsque notre directrice m'a demandé de faire la courte leçon de la cérémonie de remise des diplômes, je vous rassure, elle nous impose un délai maximum de 7 minutes sur espoir et espérance. Vous en aurez moins. J'ai accepté, car j'ai trouvé le sujet parfaitement adapté à cet événement. Mais j'ai rapidement déchanté, car ayant consulté les dictionnaires de base, réflexe de tout étudiant, je me suis aperçu qu'ils utilisaient des définitions en miroir, le premier mot servant à définir le second, et réciproquant. Je me trouvais donc avec deux mots issus du même verbe latin, et ceux répondant l'un l'autre. Seul, dans la définition concernant l'espérance, un mot distinguait les deux termes. Le mot « âme ». Nous n'étions donc plus dans la littérature. Il me restait les citations. Dans le film de Louis Mal, de 1963, réalisé sous l'œuvre d'un auteur aujourd'hui sulfureux, Brilleux de la Rochelle, intitulé « Les feux follés », le cinéaste fait dire à son acteur, « J'ai perdu tout espoir, il me reste l'espérance. » Sous une forme plus humoristique, selon un auteur du XVIIIe, écoutez bien ça sur tous les messieurs, « L'homme qui se remarie est la plus grande preuve d'espérance ». L'introduction du mot « âme » et les citations m'ont conduit à orienter mes recherches vers les philosophes. Comte-Sponsville rapporte dans son ouvrage consacré au bonheur, que l'a évoqué devant nous l'an dernier Mme Bagla. Le bonheur désespérément, c'était donc lié au sujet, que depuis Aristote et jusqu'à Sartre, les philosophes nous enseignent que l'espoir et l'espérance viennent d'un désir. Mais il existe deux différences fondamentales. L'espoir s'exprime par rapport à l'individu. L'espérance s'exprime hors de l'individu. La seconde différence est que l'espoir est un sentiment et l'espérance est une vertu. L'espoir se veut réalisation alors que l'espérance est une aspiration. La vertu, nous enseigne Aristote, est un point d'équilibre entre deux extrêmes. Ainsi, le courage est point d'équilibre entre témérité et lâcheté. Pour l'espérance, c'est l'équilibre entre la désespérance et le fatalisme. Existe-t-il une application en gestion ? Certains de nos maîtres ont travaillé sur le pouvoir et le vouloir, notamment en stratégie comme Derumeau, Guyannuchot ou Martinet. Au sein de notre communauté, d'aucuns, tels Dominique Fanuel, ont conçu le modèle SPINS, souhaitable, possible, impossible, non souhaitable, entre nous, heureusement qu'il y a le mot souhaitable. Ce souhaitable exprime un désir, mais il relève de l'espoir, de la réalisation de choses concrètes et se fonde sur la rationalité. Ce n'est pas le cas de l'espérance, mais nous pourrons poursuivre notre discussion, chers collègues, tranquillement dans notre bureau. Après avoir distingué l'espoir de l'espérance, regardons maintenant comment ils se construisent. L'espoir et l'espérance créent une représentation du futur sur la base de croyances. Comment se forment ces croyances ? Elles se forment à partir de deux éléments, l'un qui touche à l'esprit, l'autre au sens. Celle qui touche à l'esprit, nous l'appellerons formation dans différents domaines, le savoir, le spirituel. Celle qui touche au sens, nous l'appellerons expérience, dans l'univers du ressenti, du geste, du monde sensible. L'alliance de la formation et de la partie de l'expérience qui concerne la mesure nous permet de forger nos concepts, alors que la partie physique de l'expérience nous apprend le geste, le réflexe, l'aptitude. Les deux éléments, formation et expérience, constituent ainsi l'ensemble de nos connaissances. Cet ensemble, modifié en permanence, permet d'influer, d'infirmer ou de confirmer nos croyances, et c'est ainsi qu'elles naissent, à partir des croyances, l'espoir et l'espérance. Je voudrais, dans ce court exercice, aborder un dernier point que j'ai effleuré avec le modèle des spins de notre collègue Dominique Fannemel. Il s'agit du rapport entre l'espoir, l'espérance et le réel. L'espoir et l'espérance viennent de nos croyances et nous permettent de souhaiter un futur. Le réel est tel que nous le voyons et, comme nos croyances, est issu de nos perceptions. Par rapport au souhait que nous avons, c'est la perception du réel qui nous indiquera si nous tendons vers le but ou vers l'échec. Ainsi, le réel nous conduira à la perte de l'espoir ou de l'espérance, soit parce que le but sera atteint, soit parce que nous aurons échoué. Pour conclure, je voudrais évoquer la belle anecdote concernant Alexandre. Après avoir établi l'ordre en Grèce et au moment de partir à l'assaut de l'Asie, avant de quitter la Macédoine, Alexandre distribua tous ses biens à ses amis. « Que gardes-tu pour toi-même ? » lui demanda un de ceux-ci. « L'espérance », répondit Alexandre. « Eh bien, nous la partagerons avec toi », s'écria son compagnon. Chers étudiants, je formulerai pour vous un dernier vœu à l'image Alexandre. Allez vers l'espérance, le cœur plein d'espoir, et surtout, comme lui, sachez la faire partager. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements